Vous avez sans doute déjà croisé ces grands dômes au milieu de nos champs, des méthaniseurs. Il y en a pas moins de 300 dans le Grand Est. Problème, l'énergie qu'ils produisent à partir des déchets agricoles est aujourd'hui rachetée à des tarifs très bas. Plus du tout rentable pour les agriculteurs, comme celui qu'on rencontrait à Andelot, en Haute-Marne. Charlotte Meunier avec Pauline Lhermitte. Cinq ans que ces agriculteurs et leurs associés ont installé ce méthaniseur. Grâce au méthane émis par les végétaux et les déjections bovines, la machine produit de l'électricité environ 4000 MW par an. Mais avec l'inflation, faire fonctionner ce méthaniseur n'est plus rentable. En 2017, on va dire que la méthanisation avait un petit peu le vent en poupe. On voulait de l'électricité, il y avait des aides. Le problème numéro un aujourd'hui qu'on rencontre sur notre unité, c'est-à-dire un manque de rentabilité, dû à l'augmentation du coût de l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit et on revend notre énergie beaucoup moins cher que ce qu'on la rachète en soutirage, en fourniture auprès d'EDF. Chaque kilowatt produit ici est racheté 22 centimes par le fournisseur d'énergie. Les années précédentes, ces agriculteurs payaient ensuite leur électricité 10 centimes du kilowatt, mais le tarif est passé à 35. Résultat, 13 centimes de différence entre le kilowatt produit et celui consommé. Sur le site, jusqu'à présent, on en avait pour à peu près 25 000 euros d'électricité par an. Et là, vu que ça va multiplier par 4, on sera autour des 100 000 euros. Pour combler toutes nos charges, il y aura le prix de l'électricité qu'on rachète qui a augmenté, mais aussi le coût de nos matières premières qu'on met dans notre méthaniseur qui a augmenté. Et le cas de cette exploitation est loin d'être isolé. Les agriculteurs méthaniseurs sont formels. Pour maintenir la filière, il faut que le tarif de rachat soit indexé sur l'inflation. On demande des prix de notre électricité rémunérateur. On vend de l'électricité verte moins cher que ce qu'on achète, l'électricité nucléaire. On a été poussé pour faire des méthaniseurs. On a fait les méthaniseurs et aujourd'hui, on est complètement laissé tomber à l'abandon. En 10 ans à peine, 24 méthaniseurs ont vu le jour en Haute-Marne. Mais ces deux dernières années, on ne compte aucune nouvelle construction dans le département.